bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle position ici au niveau du matériel on a deux tours de fou 5 pions entre deux tours de cavalier 6 pions donc un pion de moins pour les blancs mais avec la paire de fous donc ça compense le pion de retard et on est passé au final mais attention quand même à la protection du roi on voit quand même que le roi noir est un peu en danger avec la tour qui est sur la colonne à côté et les deux fous bien sûr dans une position ouverte puisqu'il n'y a pas de pions bloqués au centre donc la paire de fous extrêmement puissante les deux cavaliers pour l'instant bon ils sont assez assez bien protégés donc il n'y a pas trop de soucis à leur niveau par contre ce ne sont peut-être pas les meilleures cases et pas les meilleures cases de défense pour le roi qui a un problème on voit principalement sur la diagonale blanche le pion f5 aurait été en f7 ça aurait été évidemment très différent au niveau des coups forcés qu'est ce qu'on peut alors le roi blanc tranquille au niveau des coups forcés qu'est ce qu'on peut avoir deux échecs à notre disposition un échec en h8 un échec en c4 les deux n'ont pas l'air terrible surtout la tour en h8 ça sert à rien fou c4 il y a le cavalier qui prend c'est dommage parce que sinon ça pourrait faire un bon échec évidemment et c'est là où on peut assez rapidement s'apercevoir que si le cavalier v6 n'était pas là le fou pourrait venir en c4 et ça pourrait faire des choses intéressantes avec les deux fous et la tour évidemment donc la solution n'est pas trop compliquée on va éliminer évidemment le défenseur ici vous avez tout de suite vu le bon coup très certainement avec la tour qui va prendre le cavalier à élimination du défenseur pour pouvoir amener le fou en c4 sur échec donc si on suit cette variante avec le pion qui prend en b6 on fait échec avec le fou le roi qui n'a qu'une case obligé d'aller en f8 là attention on va pas faire échec sinon le roi il s'enfuit mais bien un coup forcé quand même avec une menace de mate bien sûr c'est le deuxième fou qui arrive voilà paire de fous extrêmement puissante ici qui devrait permettre au blanc de gagner une pièce au minimum voilà ici les deux fous empêche le roi de sortir du coup la menace c'est bien une menace de mate et les noirs seraient un peu obligés de donner leur tour là bas qui n'est pas protégé maintenant obligé pour pouvoir s'enfuir avec le roi voilà et les blancs du coup récupère la tour donc une pièce d'avance évidemment ça c'est facile destruction de la défense élimination de la défense avec ensuite le mat avec les deux fous la tour qu'est ce que les noirs aurait pu jouer ici pour essayer de se protéger un tout petit peu mieux même si la position était quand même délicate évidemment c'est un coup intermédiaire bien que bon évidemment prendre la tour c'est plus important mais évidemment le coup la menace de mate des blancs est trop dangereuse donc on va l'empêcher tout simplement il ya une pièce non protégée ici le cavalier à la possibilité de venir le 5 pour attaquer le fou tout en contrôlant la case pour le mat tout simplement ce qui fait que dans ces cas là les blancs ne gagnent pas de pièces puisque là ils peuvent plus mater maintenant parce que le cavalier est là pour éventuellement couvrir l'échec si jamais le fou tente de revenir quand même sur la diagonale le cavalier va couvrir l'échec et là on pourra pas vraiment progresser avec les blancs dans tout ce qu'on va faire avec les blancs c'est prendre le pion en b7 le cavalier va prendre le fou et on prendra certainement le deuxième pion c7 alors dans ce cas on a gagné qu'un pion avec les blancs mais on a évidemment la force de la tour sur la 7e rangée avec la possibilité de la conserver si jamais les noirs tentent de les changer on va ramener évidemment la deuxième tour pour venir rester sur la 7e rangée très fort la tour sur la 7e rangée évidemment en finale on voit l'attaque des pions le couple tour et fou qui est meilleur que le couple tour et cavalier un pion d'avance et un pion passé donc la position est gagnante pour les blancs c'est quand même évidemment ce qu'il fallait faire avec les noirs même s'il ya très peu de possibilités maintenant on peut essayer de jouer un maximum bien sûr il faut toujours essayer de jouer au maximum parce que une erreur de l'adversaire est toujours possible donc il faut bien voir que c'est pas parce que une position est gagnante que l'adversaire ou nous même d'ailleurs on va forcément gagner la partie donc il faut encore jouer des bons coups on peut encore donner des difficultés à l'adversaire et là il s'est vraiment très important donc là voilà ce qu'il fallait faire bon il a jeu autrement du coup il a perdu assez vite destruction la défense avec les deux fous qui vont du coup attaquer le roi noir tranquillement voilà position assez assez simple merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt